La première étape de ce circuit, la finale courant février. Les mâles et les femelles, bien sûr, sont séparés. Il y aura une finale pour les poulains et une finale pour les pouliches. Les poulains dans un premier temps, les pouliches dans la suivante. Alors, pour l'instant, tout le monde au trousse, c'est bien là l'essentiel. On regarde surtout la deuxième ligne pour les favoris avec Luger et Léonard Traffaut. Et on s'élance remarquablement avec Look de Rêve, numéro 4, qui a tendance un petit peu à tirer les deux. L'oreille sans tête, l'as, l'aide de Buchrom, et ensuite, il tire et trousse, numéro 4, Look de Rêve. Il vient de s'enlever. On part bien avec le numéro 5 au centre de la piste, Loustique du Lot, avec également le 6, Lovrin d'Hertal. C'est le 9 et Togalo, qui était bien parti, l'on d'accord, le 9 qui va être disqualifié à son tour. Cours par élimination dans un premier temps avec le 4 qui a été disqualifié. Le 9 s'est retiré de la piste, faute du numéro 5 qui a été évité par le numéro 11, Léonard Traffaut. On s'inquiète du favori qui va bien, qui progresse plutôt en milieu de poteau en 5, 6e position. C'est Luguer, pendant que Luguer, en tête de course, l'as, 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 l'as. On va venir le numéro 11, Léonard Traffaut. Oui, Léonard Traffaut qui va se rabattre en tête dans quelques instants, un peu à l'image de son grand frère, un cheval qui apparemment aime dominer. Deuxième position, il y a l'as, 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 l'as. rapproché en dehors. Sur une troisième ligne, le 10, Lévis du Château avec le 3, le Cap Durand. Le 13, le favori Luger prend son temps ce début de course, mais il est bien en course. Il est en sixième position actuellement. Il n'a pas fait d'effort et Bas Krebas va avoir beaucoup de ressources. L'un des favoris au commandement, le numéro 11, Léonard Traffaut, suivi par Last, Let's Go de Brucombe, lui-même accompagné par le numéro 6, Loverman Dertals, suivi par les favoris, viennent ensuite avec le favori numéro 13 qui est décalé par Bas Krebas qui progresse devant les tribunes. A l'arrière, on reconnaît notamment le numéro 16, l'ennemi discote, également le 15, Luderpion. Ça va facile et on va retrouver les deux favoris aux deux premières places. Ils ont évité les problèmes de trafic. Maintenant, c'est du sérieux, à 1000 mètres du but, avec Léonard Traffaut accompagné par Luger qui est venu à son extérieur. Gros effort en dehors de Luderpion, numéro 15 qui vient en troisième épaisseur. Dans le siège des animateurs, il y a Last, Let's Go de Brucombe avec le numéro 6. Également le 10, Lévis du Château qui fait le petit parcours le long de la corde sur une troisième ligne. Les deux favoris côte à côte, depuis 200 mètres à présent, il reste 800 mètres à parcourir sous l'impulsion de Léonard Traffaut, accompagné par le grandissime favori. Le numéro 13 est Basque Crébasse. En troisième position, Let's Go de Brucombe on rentre en arrière avec le numéro 6, Leverman Dertal, ce qui est contourné par Luderpion et on fait toujours le rail avec le numéro 10, qui est un petit peu sollicité par Gert Lanneau. Last, Let's Go de Brucombe, le bon parcours dans le siège des animateurs avec toujours côté corde Léonard Traffaut, Luger à l'extérieur on s'infiltre le long de la corde avec le 10, Gert, Lévis du Château, il a vu que l'as s'était décalé, il trouve l'ouverture et il vient désormais 3ème. 5 chevaux se détachent dans le dernier virage avec toujours Léonard Traffaut qui a le commandement, va très bien à son extérieur avec le favori, Luger qui a beaucoup de ressources toujours en troisième place, c'est Luderpion qui continue sa progression et au centre c'est Let's Go de Brucombe alors que la casacque blanche côté corde est le numéro 10 Lévis du Château. Allez, l'ultime à droite dans quelques instants, ça sent bon pour les favoris avec le numéro 13, Luger qui prend la mesure de Léonard Traffaut, mais attention à l'as Let's Go de Brucombe qui a eu le bon parcours et qui va essayer de venir prendre la deuxième place, Luger semble inapprocheur dans cette épreuve, il se détache. Bas Crébasse a ouvert la main, il a fait la différence, il a créé l'écart avec l'as Let's Go de Brucombe, 2-3 longueurs d'avance pour le favori sans actionner les artifices, Bas Crébasse pour sa seule drive ce matin qui va s'imposer facilement avec ses favoris, numéro 13 devant l'as Let's Go de Brucombe 3ème place pour le 10, Lévis du Château au courage, 4ème place plus serrée entre l'animateur numéro 11, Léonard Traffaut et le 15, Luderpion à l'extérieur. Sans doute le 11 qui va sauver cette 4ème place mais sous réserve bien sûr de photographie pas de problème pour Luger son entraîneur avait fait un gros déplacement plus de 300 km pour venir et bien il s'impose. 2ème place pour l'as Let's Go de Brucombe la 3ème place pour le 10, Lévis du Château et la 4ème place, on jugera la photo entre le 11 et le 15 13, As, 10, 11 et 15 avec la victoire de Luger Sébastien qui le fait somme toute assez facilement 1,70€ en cote finale. Moins de surprise dans cette 2ème épreuve parce que le favori s'est imposé des cotes des belles cotes derrière, beaucoup de choses étaient possibles et une 18-6 pour le gagnant qui ne devrait pas en rester là et qui pose ses jalons en vue de la finale. Merci. 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 Merci.